Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Et aujourd'hui, on va se pencher sur Redding de Danny Boon avec Danny Boon, Alice Paul et Michel Blanc. Et avec moi autour de la table, j'ai deux chroniqueurs mais au taquet. Alexandre Herbault, bonjour. Salut, Daniel. Et Hugo Alexandre, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine ? Je suis là pour le groupe d'intervention du RAID. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, froissard. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non ! Puis ça a tout le temps envie de pisser. On n'a pas les combinaisons adaptées pour les pisseuses. Effectivement, vous n'êtes pas du tout matchau. Je me suis trompé. C'est l'histoire d'une fille de ministre qui rêve d'intégrer le RAID. Chacun a droit à ses rêves. Et qui va finir par y entrer parce que son père, joué par Michel Blanc, espère que ça va l'en dégoûter. Et son instructeur macho, c'est Danny Boon. Et alors, sur ce pitch incroyable, Hugo, est-ce que tu penses que ça a fait avancer un peu la cause des femmes ? Non, je ne pense pas. Je suis vraiment surpris de sa réponse. Tu crois que le Bechdel test n'aurait pas passé ? Mais pourtant, j'étais assez client de Danny Boon au début. J'aimais plutôt bien Bianouche Echti. Je l'avais même suivi sur Rien A Déclarer, qui étaient des films qui étaient assez inspirés de Wuri, les tandems Bourville de Funès. Et depuis deux films, il a un peu changé de braquette. Il est un peu plus dans du Pierre Richard avec Superchondriaque et avec Redding. Mais moi, je trouve qu'il y a d'autres Pierre Richard. En fait, il y a le bon Pierre Richard, qui était dirigé par Francis Weber, par exemple, dans La Chèvre, Les Compères et Les Fugitives. Et il y a le mauvais Pierre Richard, qui, quand il est dirigé par lui-même, par exemple, en fait, il avait une certaine complaisance dans le burlesque. Ses chutes duraient un quart d'heure. Il en faisait des caisses. Alors que chez Weber, c'était plus... Il y avait une vraie mise en scène du burlesque. Et une rythmique, oui. Les chutes étaient quasi hors-champ. Et puis, il y avait surtout Depardieu, qui était le contre-champ de comédie, qui mettait en valeur Pierre Richard. Et là, on est clairement dans du mauvais Pierre Richard. Il n'y a pas Depardieu. Danny Boone n'a pas son Depardieu. Depardieu n'est pas... Dans Superchondriaque, c'était Danny Boone qui Pierre Richardait. Il était un peu tout seul et c'était déjà raté. Et là, Danny Boone, il a décidé d'arrêter l'humour, j'ai l'impression. Et donc, il a décidé que c'était quelqu'un d'autre qui devait porter la comédie. Et c'est Alice Paul. Et elle fait un peu de son mieux, mais elle n'est pas du tout mise en valeur. Elle y va à fond, même. Elle y va à fond, mais elle n'est pas du tout mise en valeur par la mise en scène d'Annie Boone. Et toi, Alex, alors ? Elle y va tellement à fond, parce qu'il y a une scène du film qui me gêne beaucoup, parce qu'elle aurait pu être drôle. C'est cette fameuse scène où elle fait sa première intervention sur le terrain. Elle est en planque dans une sorte de camionnette qui assure la surveillance de terroristes islamistes. On en reparlera plus tard, bref. Et il y a cette espèce de scène complètement incroyable où on est quand même censé être face à une personne qui rêve du raid, qui rêve de la police, donc qu'on imagine non seulement prête au sens physique, même si ce n'est pas totalement évident, mais elle se prépare, etc., avec des entraînements. Mais aussi, on imagine, elle connaît le matériel, elle connaît un peu la tactique, etc. C'est une bûcheuse. C'est une bûcheuse, voilà. Et, bizarrement, elle se trouve vraiment épatée, ébahie, en pamoison, devant des ondes d'écoute. En fait, un spectre, il y a les écoutes des terroristes qui sont avec des micros planqués. Et elle voit, évidemment, quand il parle, et quand elle parle elle-même dans son micro-casque, elle voit ces ondes qui évoluent en fonction de sa sonorité, de sa tonalité de sa voix. Et ça nous offre cette scène-là extrêmement longue. Enfin, je dis extrêmement longue, ça doit durer une minute, mais qui semble durer 3h30, où elle s'amuse à hurler, à changer de tonalité, etc. Et ça m'a fait penser, moi, à ces scènes qu'on voit dans les bêtisiers, dans les out-textes des DVD, ou dans les génériques de fin de certaines comédies américaines, où Adam McKay va laisser Will Ferrell déconner avec ses comparses devant la caméra, faire des impros, des impros, des impros, etc. Et il va en garder dans le résultat final que le meilleur. Là, Danny Boone, on a l'impression qu'il a fait un peu la même tactique. Il lui a dit, écoute, lâche-toi, joue le rôle de quelqu'un qui est complètement fofolle devant sa propre voix, et le résultat que ça peut avoir sur un écran d'ordinateur. Sauf qu'au montage, il a juste gardé le pire. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'était le meilleur de ce qu'elle a fourni sur le tournage, donc ce serait un peu problématique pour elle. Ce n'est pas du tout mis en scène. Voilà, c'est ça, ce n'est pas mis en scène. Il aurait fallu mettre en valeur cette espèce d'exploit personnel, si on peut faire ça comme ça. Exactement. Cette espèce de tasse de Tasmanie qui arrive chez le Red, et en fait, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'on part du point de vue que le film, tout est là pour la dégoûter du Red. Donc, on la fait rentrer. Donc, le but de ces mecs, c'est tous de lui casser son rêve. Déjà, ça me pose un problème. Elle va un peu y arriver, mais par bol, c'est-à-dire à essayer d'être un bon flic. Et en plus, à ça, puisque c'est du copinage, puisqu'elle est phénoministe, et en plus, elle ajoute à ça le fait qu'elle va coucher avec son boss. Alors, spoiler, évidemment, il y a une fille dans le film, et il y a Danny Boone. Évidemment, il va avoir une friction sexuelle entre les deux. Qui résiste, Danny. Mais en plus, il rajoute le fait qu'elle couche pour avoir son taf. Moi, ça m'a un peu sorti du film, cet état d'esprit. Oui, en plus, pour le coup, le ministre, en fait, c'est un ministre de l'intérieur, précisons. Un ministre dont le Red dépend directement. Et je pense que le fait qu'elle couche avec Boone, c'est presque pas le pire dans ce qu'on lui influe, etc. Moi, c'est vrai qu'à reculons, enfin, à postériori, quand on réfléchit à ce que tu disais à l'instant, le fait que tout le but, l'objectif des personnages soit de la dégoûter, t'as l'impression, finalement, de voir un film de boulie, mais au sens, voilà, t'es censé voir quelqu'un pendant deux heures se faire traîner dans la boue, parfois au sens propre, pour lui la dégoûter, lui faire briser son rêve, ses ambitions, et la ramener à sa vie d'héritière et de bourgeoise. À la limite, ça pourrait marcher si le personnage était crédible et si on arrivait à croire à ce personnage, mais ce personnage n'est tellement pas écrit du tout, finalement, que c'est impossible d'y croire et s'identifier. Comme tu disais, elle est complètement abrutie, en fait. Elle est non seulement maladroite, mais c'est impossible de s'attacher à elle, parce que cette fameuse scène du van, là, avec ce... En plus, son univers, enfin, j'y crois pas, j'y ai jamais cru, son univers, elle est avec Patril Mill en couple. Patrick Mill, qui, en plus, est plus petit qu'elle et il met des talonnettes, donc je pense que c'est une blague sarcosiste post-factum. Voilà, tu vois. Et tu crois pas à son couple, tu crois pas à ses gens, ils ont plein de pognon, mais en même temps, je suis jamais rentré dans le couple de films. C'est le problème, c'est ce que disait Hugo à l'instant, c'est qu'elle est abrutie, mais elle est mal écrite, surtout. C'est un personnage qui est mouvant dans ses... Elle est censée, on le disait tout à l'heure, être à la fois hyper compétente, ou en tout cas déterminée, etc., et en même temps maladroite et tout. Et il y a une sorte de cocktail de mayonnaise qu'il prend pas, parce qu'en plus, j'ai l'impression que ces rebondissements à elle sont en miroir avec ceux de Danny Boone, qui, dans le film, s'appelle Froissard, mais tout le monde le surnomme Poissard, parce qu'il a perdu de sa superbe et il se plante de plus en plus sur le terrain. Donc finalement, il y a une sorte de... C'est bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il aurait bien voulu, le rôle principal de Gaffer. Mais ouais, c'est ça, on comprend pas trop le... Alors que lui a fait un stage de sport. Mais alors, il faut en parler des six-packs de Danny Boone. Danny Boone est en train, littéralement, de devenir une espèce de métro sexuel incroyable, qui lui crue. C'est ça, ouais. En fait, je pense qu'il a pas trop su situer en tant que personnage dans ce film, donc il s'est contenté de faire un truc un peu à l'acteur studio. Il s'est dit, je vais me faire des pecs de folie. On va me voir torse nul la moitié du temps. Ou en Marcel. Et effectivement, il y a aussi cette idylle qui naît, on ne sait pas trop comment, parce qu'il n'y a aucun prémisse. Enfin, d'un seul coup, ils couchent ensemble. Parce qu'ils ont un peu de vue et il lui a montré un peu de Belmondo. En même temps, si tu montres Belmondo... C'est le guignolo, en plus. Ah oui ? On va s'écouter une vanne. Vous êtes 16. Il y a 4 lits par chambret. Faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un groupe de 16. J'ai parcouru son dossier. Elle a de très grandes qualités. Tu connais ça ? Ah, ça énerve, ça. Caché. Double. Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur ? Mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Je vous préviens, à la première occasion, je la vire. On ne peut pas ne pas parler un peu de ces films bicéphales que nous fait Danny Boone. C'est-à-dire, il y a un début. C'est-à-dire, celui qu'on te promet dans le titre. C'est-à-dire, Redding. Et ensuite, ça devient absolument n'importe quoi. Je pense à Superchondriac, qui commençait par un hyperchondriac et qui, tout d'un coup, se termine en Roumanie, quelque part dans une prison. Et là, ça se termine avec, sans déconner, des gens de l'Est qui débarquent avec des bazookas pour dégommer Volvicompte. Et je ne sais pas comment il a pu imaginer un truc comme ça. Ça me dépasse complètement. C'est quand même plus cohérent que dans Superchondriac où, effectivement, au départ, c'était un personnage qui a peur de tout et qui prend des Doliprane tous les quatre matins et tout. Et ça basculait vers un truc politique qui n'avait absolument rien à voir. Il y a un truc avec l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qui se passe ? Dans une prison turque ou je ne sais plus quoi. Et là, il y a quand même un peu plus de liens. Ça reste dans l'univers du Red. Il y a des terroristes serbes. Peut-être qu'on en reparlera après. Ah non, non. On va en reparler tout de suite. Et là, il y a un gros, 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 gros problème. Ou gros, gros, grosse qualité. Je ne sais pas. Moi, à ce moment-là, j'ai été mindfucké littéralement. Tout d'un coup, Yvan Attal, qui est quand même un acteur assez intérieur, on va dire. Il n'est pas vraiment connu pour ses comédies, on va dire. Même s'il en a réalisé et tout. Mais ce n'est pas un grand de la comédie. Tout d'un coup, il fait son hit ledger, littéralement. Et il se métamorphose en joker serbe. Et il attaque Volviconte à coup de bazooka. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'on a à la fois un lover et un hater sur le plateau. Ah non, je crois qu'on est... Je ne sais pas ce qu'on a pensé. Tu en as pensé quoi ? Je ne ressens pas de haine, mais une grosse incompréhension. Sur le SMS que tu m'as envoyé, c'est cette supercherie. Moi, je suis juste abasourdi. C'est plus de la stupéfaction comme quand tu vois un carambolage devant toi. Tu n'aimes pas trop le fait qu'il y ait des gens qui se sont mort dans la voiture, mais tu regardes quand même. Alors, ce n'est pas le carambolage. Moi, je pense que c'est plutôt un mec qui est ivre mort sur la route et qui monte sa bite. Tu vois, c'est à ce niveau-là de Mindfuck. C'est genre, qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Pour moi, Attal, en fait, dans le film, on le découvre en braqueur le temps d'une scène de braquage. Après, on le revoit dans une scène de bar où il prend son faux personnage d'espion français, de la DGSI, etc., qui berne le personnage d'Alice Paul. Après, on le revoit pendant la Gay Pride. Il est filmé complètement à part. On est d'accord. Il a filmé ça dans une cave, quelque part. C'est fort possible. On le voit donc déguisé en femme, enfin, en trans, tu vois, en travel. Et ensuite, à la fin, ce que tu disais, c'est exactement ça, c'est le Joker de Dark Knight version cosplay au château de Versailles. Louis XIV. Louis XIV. Et en fait, moi, du coup, cette variété de scènes, de costumes, d'accent et de trucs improbables, j'ai eu l'impression que c'était un... Une attraite de pute en russe, je peux préciser. Oui, c'est un personnage de guest d'un Saturday Night Live Moldave où, en fait, tu vois, un guest du SNL qui fait son émission, il va avoir plusieurs sketchs. Donc, il va apparaître dans deux, trois différentes scénettes et il y aura à chaque fois un personnage et un costume différent. Et là, ça m'a fait penser à ça. Genre, Attal, c'est le guest du film de Danny Boone qui apparaît comme ça, pouf pouf, et qui, voilà, m'a laissé complètement abasourdi. Et toi, Hugo, ça n'a pas marché ? Il faut vraiment revenir sur l'accent serbe de Yvan Attal qui est quelque chose... Enfin, moi, au départ, il commence à faire l'accent serbe. Moi, je pensais qu'il faisait semblant de faire l'accent serbe et qu'à la fin, on va se rendre compte qu'Alice Paul s'est fait berner parce que son accent serbe... Enfin, si moi, je faisais l'accent belge, ça ressemblerait plus à un accent serbe qu'Yvan Attal, quoi. Et en fait, non, il joue vraiment un serbe, quoi. Tu parlais du Joker, moi, ça me fait penser un peu à Gary Oldman dans les films de Luc Besson ou alors... Mais Gary Oldman dans les films de Luc Besson, il joue un mec cocaïné à chaque fois. Mais oui, mais là, je pense que c'est son modèle mais il ne sait pas faire... Enfin, il ne faut pas faire ça. Alors, il y a un truc qui s'est passé sur le tournage. En fait, il y a eu beaucoup d'improvisation comme on l'a dit et ça, c'est sûr et certain. Et il l'a joué en roue libre et il demandait régulièrement à Danny Boone est-ce que j'y vais pas trop fort ? Et Danny Boone, non, non, c'est bien. C'est bien comme ça. Non, je ne veux pas te froncer. Je ne veux pas te froncer parce que je pense que Danny Boone attend le retour. Le retour, il va jouer dans peut-être le prochain film d'Yvan Attal. Il a joué dans le précédent film d'Yvan Attal qui s'appelait Ils sont partout. Ah, le truc avec les... Une comédie sur l'antisémitisme. Et c'est très drôle. Quand tu parles de Danny Boone, je pense que tu mets vraiment le doigt sur le problème. C'est que Danny Boone n'est pas un directeur d'acteur excellent. C'est le mot qu'on puisse dire. Et je pense que peut-être qu'il sait bien se diriger lui-même ou diriger qu'Admirate dans le cadre d'un tandem que lui mène. Mais peut-être que... Et quand il est bien dirigé, Danny Boone est super. Enfin, je pense à l'année dernière, on a eu le... D'un temps ? Radin. C'est vrai qu'en fait, Danny Boone, il faut penser à un thème global. C'est l'hyperchondrie, le radin, le faillot. Il y a toujours un... Surtout le fonctionnaire movie. C'est-à-dire le mec qui fait postier, il fait douanier, là il fait raid. À mon avis, le prochain, il va falloir l'épreuve 3. Il y avait aussi Un plan parfait de Pascal Chaumet qui était une comédie romantique plutôt réussi avec Danny Boone et Diane Kruger, si je me souviens bien. C'était très bien. Qui était très étrange mais ça fonctionnait. Il y a une scène qui me fait hurler de rire dans ce film-là, c'est quand elle lui met de l'esthésion au dentiste, elle est dentiste et elle lui met de l'esthésion dans la bouche et il ressort avec la tête d'éléphant man et il tombe dans les femmes. Voilà, Danny Boone, il peut réussir mais il faut qu'il fasse du putain de burlesque. Dans ce film, il n'est pas drôle du tout parce qu'il a un rôle de clown blanc. Il ne veut pas l'être, comme tu disais. Il laisse Attal, il laisse Sabine Azema en espèce des bourgeois insupportables mener la danse et il se met en retrait pour passer la main mais en même temps pas tant que ça parce que son prochain film qu'il a annoncé ça s'appelle je crois Une ch'tite petite famille ou un truc comme ça Une jolie ch'tite famille C'est un spin-off avec Lynn Renaud et Valérie Bonneton où il jouera un designer très bobo parisien qui a honte de ses origines ch'ti et prolo et un jour sa famille débarque à Paris pour fêter les 4 ans de sa mère et là, on va rigoler. J'ai envie de te dire solde. Alors avant qu'on passe à nos recos, on va juste dire oui ou non, on y va et oui ou non, à quel prix puisque je sais que tu es très à cheval sur la tarification de ton rire Hugo ? On n'y va pas et je pense que même si on me payait j'aurais du mal à y aller donc je peux dire un tarif négatif autour des moins moins 5 euros. Moins ton salaire de MDR. C'est quand même un film qui a coûté 26 millions d'euros si personne n'y va. Mais ça se voit à la fin. Ça se voit un peu à la fin. Genre à la fin tu te dis putain il y a Volvicon dans le feu mais genre comme le manoir Wayne. Avant de dire combien je mettrais pour le film spoiler alert pas grand chose je voulais juste parler quand même de ce plan final qui est un freeze frame comme dans les années 80 l'image se fige et là il y a un texte qui arrive à l'écran je ne me rappelle plus exactement de la formulation mais en gros c'est l'hymne à la police merci pour nous aider à vivre ensemble etc. J'ai eu l'impression de voir la chanson de Renaud j'embrassais un flic en film quoi. Merci de nous protéger pour que nous puissions garder notre pouvoir de rire ou un truc comme ça. Il y a aussi 2-3 petits tacs la BFM TV genre c'est quand même scandaleux de diffuser cette image parce que le film est produit par TF1 et on ne voit que LCI comme chaîne d'info ne me relancez pas parce que les journalistes tels qu'ils sont représentés dans ce film c'est calamiteux et étant journaliste je me dis ils n'ont pas traîné dans des rédactions et toi alors on y va ou n'y va pas ? On n'y va pas c'est un film qui même si j'en profite pour caser ça au passage c'est que Danny Boon contrairement à un mec comme Philippe de Chauvron qui fait qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu etc. c'est un gars qui a un petit peu les 26 millions d'euros de budget n'y sont pas pour rien mais c'est un mec c'est tourné en scope il y a quand même une maîtrise une photo et un montage qui n'est pas élisible qui est assez fluide donc c'est pas un film qui donne envie de s'arracher les yeux purement visuellement donc au cinéma ça mérite en fait c'est un film qui peut être vu sur un grand écran mais pour tout ce qu'on a évoqué depuis 20 minutes donc clairement pas c'est pas un film pour lequel sauf si vraiment vous avez la carte UGC que vous avez vu tout ce qui est dans votre cinéma moi tarification UGC j'y vais quand même parce que je veux dire il y a Yvan Attal en roue libre comme tu n'as jamais vu quelqu'un en roue libre depuis Sophie Marceau je pense plus jamais ça allez on fait les recos Hugo qu'est-ce que tu as recos aujourd'hui ? alors moi je pense que je vais être très très seul sur ma recommandation parce que je vais recommander un film qui s'appelle Bienvenue à bord un film d'Eric Lavenne de 2011 qui est un film qui est un peu similaire à... attends tu rigoles avec Franck Dubosc ? oui les scènes de Franck Dubosc sont parmi les plus gros il y a un gros malentendu sur ce film parce qu'il sortit peu près en même temps qu'un autre film de Croisière qui s'appelle La Croisière de Charlotte de Turquem qui est pour le coup vraiment amominable de Pascal Pouzadou avec Charlotte de Turquem avec Charlotte de Turquem Jean Ben Guigui non non celui-là il est atroce mais par contre Bienvenue à bord est vraiment... Bienvenue à bord est très bien donc ça raconte l'histoire d'un individu qui est embauché pour une mission pour laquelle il n'est pas du tout qualifié donc un peu comme Redding et un peu comme La Chèvre beaucoup plus loin qui est un de mes films fétiches et je trouve c'est beaucoup plus réussi parce que Franck Dubosc est un génie il faut le dire et en plus en tandem avec Gérard Darmon je trouve que ça marche vraiment très très bien c'est un des meilleurs tandems que j'ai vu et Valérie Le Mercier en cassante et tout et Valérie Le Mercier voilà donc je ne vais pas en dire plus ah non non grand c'est un sleeper hit de Franck Dubosc vous m'avez convaincu parce que en vrai je n'ai pas vu le film et en vrai j'ai toujours eu un petit faible pour sa bande-annonce et là du coup le moment où littéralement il fiche c'est une marionnette pour faire des spoil le pas ah non non tu vas voir c'est extraordinaire vas-y à toi et moi Marocco alors Marocco on s'éloigne des latitudes françaises on part aux Etats-Unis mais dans le côté femme, flic, comédie buddy movie etc j'ai pensé au Flingueuse The Hit en VO c'est disponible sur Netflix donc le film de Paul Fig avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock c'est assez hilarant c'est voilà le buddy movie comme on a l'habitude de voir comme on voyait plutôt à une certaine époque dans les années 80 notamment mais remis au goût du jour ces pourrées de gags très drôles il y a plein de guests qui apparaissent etc et voilà The Hit Les Flingueuses et bah écoutez moi vous m'avez donné envie de revoir Radin en fait Radin qui est sorti la dernière qui sort en ce moment en DVD et qui est un peu le dark Danny Boone puisqu'il est réalisé plutôt par un pro du polar et du coup ça donne c'est Fred Cavallier et du coup ça donne vraiment une vision très noire de ce que peut faire ce que peut faire Danny Boone qui est un vrai bon acteur et Cavallier il le dirige vraiment bien et il n'y a pas de rédemption sur son personnage et je suis très agacé souvent quand les personnages deviennent trop gentils tout ça là il essaye de se soigner mais ça reste quand même un putain de Radin et c'est ça qui est assez intéressant dans le film c'est le plus gros succès en salle le plus gros succès en salle de Danny Boone en acteur simple hors réalisateur hors bienvenue il est assez content de ça il le dit dans chaque interview et merci au Radical Jules à la technique pour nous retrouver c'est MDR sur iTunes et puis sur toutes vos applis dédiées au podcast sur Soundcloud merci de vous abonner et de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous pourquoi pas la semaine prochaine on a rendez-vous avec tellement de comédies en fait on a le choix on a Alibi.com on a Rock'n'roll de Guillaume Canet ça va être dur de choisir allez à bientôt vous avez aimé ce que vous avez entendu vous allez adorer Flashback avec moi Antoine Julien et moi Antoine Cyr la seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma on parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste monsieur John Borman avec des ressorties des rétrospectives des histoires de cinéma alors c'est elle aussi John Crawford une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood mais ce qui est intéressant c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposée à Ben Davis que ne l'est John Crawford des livres et des DVD et bien sûr des invités Kossak Abras bonjour bonjour merci infiniment d'être avec nous dans Flashback un programme de séance radio à retrouver sur Soundcloud iTunes et toute autre plateforme dédiée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !